Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, on va aller valider le 28ème rangode les gars dans cette vidéo. Je suis déjà très bien classé comme vous pouvez le voir, on est mardi matin, 628ème, sachant que bon bah bien entendu comme d'habitude il y aura entre 50 et 100 bannes, c'est toujours à peu près comme ça pour les joueurs en tout cas qui sont classés au-dessus de moi, donc ça me fait gagner des places finalement en fin de son PVP. Mais actuellement je suis quand même pas totalement sûr que le rangode il soit validé là avec 16500 points mardi matin, donc je préfère quand même aller vous tourner cette petite vidéo et puis en plus de ça c'est quand même l'occasion d'immortaliser les différents rangodes, de voir avec quelle team je les ai validés à chaque fois et je suis quand même content parce que cette fois-ci je vais pas valider le rangode avec ma team GT, là je crois que ça faisait 3 saisons de suite que j'avais validé le rangode avec la team GT. Non, là on va aller jouer Yamcha les gars, on va aller jouer le tout nouveau Yamcha. Si tu m'avais dit qu'un jour j'allais valider un rangode avec Yamcha, j'aurais peut-être pas cru et c'est ça que je trouve stylé également sur les gachas et notamment sur Dragon Ball Legend du coup forcément. Donc là c'est Yamcha la team que je vous ai présenté hier, Yamcha avec Freezer et LFNK avec Golden, les gars je vous montre vite fait l'historique mais la team elle est extraordinaire, la team elle est extraordinaire. Regardez sur 10 games, j'ai eu 2 défaites tiens, 10 games, 2 défaites les gars, en rangode. Je sais pas si vous vous rendez compte, la team elle est vraiment extraordinaire, c'est une dinguerie comment c'est fort, sachant que j'ai même fait plus de games que ça au final et j'ai même gagné plus de games que ça au final en réalité, donc c'est vraiment très très puissant. En fait ce qui est trop fort avec la team c'est tout simplement le fait que Golden Freezer, il tape comme un sourd, t'as un personnage pour loquer en début de game, en la personne de Yamcha ça permet de voler des kills, mais surtout en fait l'ennemi il peut pas blast quoi, l'ennemi il peut juste pas blast parce que Golden il augmente les blasts à 80 ki, et Yamcha lui il loque les blasts, donc l'ennemi il est très très entravé et du coup c'est compliqué, sachant qu'on a beaucoup de kicks de vitesse de push aussi, Yamcha kick de vitesse de push sur les covers, Golden lorsqu'il esquive, donc tout ça c'est pas mal. Juste avant de passer au tryhard les gars, sachez qu'a priori la deuxième vidéo du jour, ou la première j'en sais rien, enfin la deuxième vidéo qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne, ça sera du LBR, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo en LBR, donc ça va être cool, et également on a eu la confirmation sur X du Zenkai de Gohan pour demain, avec bien entendu quelques informations, donc on nous dit que le personnage va réduire le temps d'attente des alliés de 10, lorsqu'il va revive, donc pourquoi pas, le truc qui me dérange un peu c'est que de mémoire il avait un truc genre, un truc qui s'active que pendant sa revive, donc t'as pas trop envie de switcher de perso en fait, quand le perso est revive, je crois que vous avez le main déjà c'est genre 20 ou 30 secondes actuellement, mais même dans les nouveaux passifs on avait vu qu'il y avait un truc hier qui durait 30 secondes je crois, un truc comme ça, on nous dit également qu'en débloquant tous ses passifs on va pouvoir réduire la vitesse de pioche des ennemis, et également augmenter leur temps d'attente lorsque ils, donc les ennemis, vont esquiver une attaque de Gohan avant la revive, donc bon bah écoutez pourquoi pas, on verra bien une fois qu'on aura le kit complet, parce que pour l'instant c'est quand même difficile de se prononcer, on va pas se mentir les gars, et nous on est parti pour quelques games de PvP. Alors ça par contre c'est une dinguerie, commandou guignou pour la première game full 14 étoiles avec les items optis. Waouh, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout honnêtement, sachant que Rikoum il va être chiant pour la team, Rikoum va être même très très pénible. Ah bah le voilà, et bah on va farmer le Rising parce qu'on va pas lui mettre de dégâts ça c'est sûr. Oh je suis mort ! Ah bah si j'avais Golden étoilé pourquoi pas, mais Golden 5 bon, t'as capté, et encore je farme même pas le Rising en fait, parce que le jeu il a décidé que non. Bon ça on a quand même 3, boule de cristal. La saignée, qui va lui mettre plus de dégâts que les attaques, quel plaisir. Je sais plus s'il est mis à cover Blast Jis en fait, je crois qu'il a pas de mis à cover Blast mais j'en sais rien. Bon, mais on le saura pas. Bon par contre, Guignou c'est cover Strike bien sûr. Ok, on a quand même eu un bon start en vrai. Ça se voit pas tant que ça parce que bon, sur Rikoum c'est un mur. Mais en vrai on a eu un bon start. Par contre il m'a fait mal l'aspect, le Guignou là, je suis en train de réaliser. Ah, les cartes inversées, c'est relou quand même. Bon l'aspect a de vrai passé là. Oh non, j'ai tapé dans le vide. Dur, dur, dur. On augmente encore le coup des Blasts là, donc a priori il va pas pouvoir Blast pas un petit moment. Et par contre son Guignou il fait mal. Bah t'as plus de kill. Voilà. Donc ça c'est le gros gros avantage de la team les gars. C'est que si l'adversaire, il décide de Blast, bah il a plus de kill. Ou alors il peut pas Blast. En gros t'as énormément d'entraves. Waouh ! Oh le bordel ! On l'a séché ! Oh le pauvre ! Oh ça team full 14 étoiles ! Oh ça c'est terrible. Par contre ça c'est ma hantise les gars. Team full 14 étoiles full opti qui se fait sécher par un nouveau ultra 5 étoiles. Quel jeu de merde ! Mais quel jeu de merde les gars ! Non je suis désolé, je suis obligé d'appuyer sur ce qui vient de se passer. Mais quel jeu de merde ! C'est terrible. C'est terrible les gars. C'est sûr que le Commando Guignou, c'est pas une team si vieille que ça. Oh c'est terrible. Franchement c'est horrible ce qui vient de se passer. Je compatis à 3000%. Sauf que je suis le criminel dans l'histoire. C'est moi le criminel les gars. Est-ce qu'il tue un chard là-dessus ? C'est pas sûr honnêtement. Avec le crit, ça devrait passer je pense. Ok non ça passera pas. Allez là ça va passer cette fois-ci. Ok cool. Et bien pour être parfaitement sincère, je m'attendais à ce que ça soit plus dur que ça. En toute honnêteté. Alors c'est pas win encore, mais bon quand même on est plutôt bien là je pense. Et voilà et encore une fois, il peut pas Blast les gars. Non c'est trop fort. La team elle est trop forte. La team elle est incroyable. Il peut jamais Blast le mec en face. Imaginez dans la méta, comment c'est fort. Avec toutes ces teams Blast. Bon mais Yemcha, il peut plus Blast. Alors là bon, il a vitesse de plioche augmentée et plus il a des strikes en deck. Donc c'est pas un problème pour lui. Par contre là il a déjà esquivé. Est-ce qu'il a récupéré l'esquive avec eux ? Il a récupéré l'esquive avec le Fader. Il a dû avoir switché. Par contre je suis étonné qu'il ait du kill. Avec Yemcha qui lui met le malus. J'avoue que je suis un peu étonné. Bon pourquoi pas, visiblement il en a. Attention quand même, parce qu'il a pas Rising encore en face. en gros là c'est moi si je l'attrape, je vais le tuer. Mais vu qu'il a le Rising, il peut très bien toucher... Ah ouais d'accord, ok. Ouais, ouais bon. Non, vas-y je ferme ma gueule. Même genre de team, sauf que lui, il joue de Jiren à la place de jouer Yemcha. Il a également un doublon en plus et une Cap Z Zenkai en plus sur son Golden. Donc autant vous dire que son Golden, ça risque d'être super énervé. On va faire attention à ça. Mais le point faible de sa team, ça va clairement être le Freezer et la F Zenkai par contre. Son Freezer et la F Zenkai qui a une Cap Z en moins que le mien. qui n'est pas 14 étoiles. Ouais. Ça a plus le point faible. On va en profiter. On va le cogner. Ok. On commence fort. Franchement les gars, Golden pour un Ultra 5 étoiles, c'est vraiment une dinguerie ce qu'il met quand même. On dispel de l'anti-cover. Et en cover avec Yemcha. Ok. Il récupère l'anti-cover. Du coup, on met Yemcha ici directement. Ça loque les Blasts. Par contre, je ne vais pas enlever la vitesse de pioche et Yemcha va mourir. Oh, son Golden, il est trop énervé. Oh, son Golden, il est vraiment super énervé, les gars, par contre. Il met à 3 cartes pour Yemcha 10 étoiles. Voilà. La perf, elle est vraiment, vraiment très, très énervée. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais... Oh là là, il a trop... Tiens ! Ça ne sent pas bon, ça, les gars. Non, mais son Golden, il n'a aucun putain de sens. Je ne pense pas qu'il tue con. C'est dur qu'on n'ait pas tué sur la Blast avant. On est en train de se faire étoile diff, là. On est complètement en train de se faire étoile diff. Je sens que ça va être une défaite qui va coûter cher en points, ça. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il n'est pas classé en face. Et avec le nouveau système de points, les gars, quand vous perdez une game, c'est terrible face à quelqu'un qui n'est pas classé. Je vais vous montrer, de toute façon. Je n'ai pas perdu la game, mais bon, la gagner, là, ça va être très, très compliqué. C'est réaliste. Je récupère l'anti-cover. Je pense que je vais pouvoir tuer Jiren. Ok, cool. Je n'ai pas entendu le pas de côté encore. Ah, je l'ai fait tard. Ok, ça passe pour moi. Du coup, le Rising est... Et en vrai... Ok, il fait encore un pas de côté en face. Le Chill. Ok, parfait. Parfait, parfait, les gars. Pas de défaite. Moi, je n'y croyais pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura sûrement une défaite dans la session et je vous montrais le système de points. Juste là, vous allez voir, j'ai gagné une game. Vous allez voir combien de points on gagne. Plus 32. Ok, donc, sachant que là, normalement, je prends plus 27, mais vu que je suis en série de win, j'ai pris plus 32. Donc, retenez le plus 27. GT avec Golden Ultra en lead. J'aurais peut-être dû garder la verte pour Golden, ouais. Ok. Déjà plus l'anticorps. Adessa, les gars. Adessa, les gars. La violence de Golden dans la team. Et la passion vidéo qui saute. Bien joué, ça. Je ne savais pas trop à comprendre comment il joue pour l'instant, là. Ok. Ok, les Blasts contre Super 6-7, c'est toujours super fort. Est-ce qu'elles vont être lockées assez longtemps ? Est-ce qu'il a deux strikes ? Ouais. Vous avez vu comment Yamcha il fait la diff, là, déjà ? En fait, là, Yamcha vient tout simplement d'arrêter un combo de Super 6-7. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et en plus, il tue Kill Goku. Incroyable. On n'est pas loin de pouvoir le lock ultime. Je n'ai juste pas assez de kill, en fait, depuis tout à l'heure. C'est dommage. Je n'avais pas pensé au heal de la George Mayban. C'est un peu overkill, mais bon, pas trop le choix. Je main, honnêtement, les gars, je fais même la Blast ici, pas l'ultime. Au cas où, il a mis Super 6-7, parfait, ça. Main. Main aussi. Franchement, je vais ultime. Ça me va, en fait. Je suis devant, je garde l'avantage, comme ça, au moins, en nullifiant les ultimes de l'adversaire. En plus, je gagne le clash. Je pense qu'il est quasiment mort, Super 6-7, là. Donc, c'est Golden qui est mort, à la place, c'est encore mieux. Sachant qu'il est jamais avec Super 6-7 et qu'il me reste, il me chasse. Tranquille. Le lock des Blasts, les gars, pour moi, c'est le lock des Blasts qui nous fait gagner le game. Peut-être un match-up qu'on aime moins ici, en vrai, puisqu'il y a Migaté Ultra en face de nous. Après, c'est un Migaté Ultra qui est joué sans sa Cap-Z Ultra, donc il risque d'être très fragile. Je dis qu'il risque d'être très fragile, et ça ne change rien à tant qu'il laisse du perso. Il risque de... de ne pas taper assez fort, plutôt. Plutôt simple. Bon taf, on met déjà le Migaté dans une situation un petit peu difficile. Franchement, les gars, on peut limite laisser mourir Golden ici. On aurait pu parce que... En fait, j'aurais mis le Migaté à un HP, sachant qu'il n'a pas de support pour soigner le Migaté. Ça aurait pu être sympa, tant qu'il se parle. Il est un jeu, ça. Vous avez vu, l'utilisation du Freezer, les gars, c'est juste pour tanquer les attaques classiques. Et là, tu as mes Golden, bien sûr. Il ne s'est pas passé loin, mais il n'a pas eu le kill. Ok. J'aurais dû se payer l'indirect, en vrai. Ouais. On va loquer les Blasts. Ouh. Ça, c'est chiant, par contre. Les Blasts sont loqués, donc il n'a pas pu prendre le combo. Je ne suis pas sûr que ça tue, Yemchar. Ça ne tue pas. Là, il va kill, bien sûr. Par contre, il a la relève interdite, le Migaté en face. Voilà, il est obligé de rush aussi. Il s'en sort bien d'avoir le rush, entre guillemets, aussi, parce que là, sinon, ça aurait pu être terrible. Le clash, mais face à Migaté, on ne le gagne pas vraiment. Ouais. Attention, il est l'ultime. Ça passe. Et ce qui est bien, là, c'est que j'ai une carte verte avec le Freezer pour pouvoir mettre Golden. Compliqué, parce que du coup, le Migaté me bloque bien, quand même. On ne va pas mentir. Je n'ai pas d'anticoverse sur mon... Oh non, là par contre, je viens de me faire voler la game. Là, je viens de me faire voler la game. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça a fait des tapataks au lieu de lancer la blast. Oh là là, et je me fais stun deux fois dans la game, mon frère. Elle est horrible, cette game. Ah là, je cache juste le temps de s'activer. Ouais, ouais, ouais. Là, je pense que ça va être trop compliqué, les gars. Après, le match-up n'est pas très bon, plus les deux stuns. Là, c'est bon. Quoi que, là, il vient de misplaire, en fait. Pas magicien au bout d'un moment, ça va être trop dur, là. Donc, je vais vous montrer les points perdus. Donc, dites-vous, là, je gagnais 27 points par game, ok ? Vous allez voir les points perdus sur une défaite. Et ça va permettre de voir que pour être en god, maintenant, le plus important, c'est d'avoir un excellent ratio de win rate, plus que de farmer, finalement. Mais bon, ça reste quand même du farm aussi parce qu'on ne va pas se mentir. Le truc, c'est que le matchmaking n'est pas au point. Le matchmaking n'est pas bon. On peut abandonner ici. Le matchmaking n'est pas bon pour le système de points. La manière dont le système de points fonctionne est bonne, mais vu que le matchmaking, lui, n'est pas bon, c'est-à-dire que souvent, vous allez tomber contre des mecs moins forts que vous. Vous voyez ? Là, je perds 50 points. En gros, pour gagner ce que je viens de perdre ici, il faut que je fasse 2 victoires et je vais gagner juste quelques points en faisant ça. Là, dites-vous, avec la défaite ici, on vient quasiment de perdre tout ce qu'on avait gagné dans la vidéo jusqu'à maintenant. J'abuse un peu parce que je crois qu'on a gagné 3 games. Ça a commencé quand ? Ça a commencé là, au Commando Gimou. Donc vous voyez, sans mon bonus de win, j'aurais fait 27, 27, 27. Et donc là, perdu 50. C'est-à-dire qu'en une défaite, j'aurais quasiment perdu 2 victoires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le système de points est quand même bien rude. Et ça fout la rage quand tu perds des games. Genre là, je perds la game sur double stun, bref. Double stun dans la game sur le Jiren. C'est trop dur, qu'est-ce que tu veux faire ? San Family en face de nous, avec encore une fois Migate qui jouait sans ça qu'elle zait d'Ultra. Quel aspect dans le pas de côté ? Ok, il a l'air de ne pas trop aimer l'impression que je suis en train de lui mettre là. Il a d'avoir du mal à le gérer, il fait beaucoup, beaucoup de pas de côté en face. Les dégâts en tape-attaque, c'est n'importe quoi ça. J'étais un peu en retard là-dessus. Est-ce qu'on le laisse prendre Golden ? C'est ce que je voulais faire justement dans la game d'avant. Vous allez voir, le truc, c'est que si je fais ça, son Migate, il va se retrouver à avoir un HP quoi. Enfin, un HP, j'abuse un peu, mais en vrai, quoi que, j'abuse un peu. Faut voir. Par contre, s'il fait ça, je le laisse pas. S'il consomme sa grosse cartouche, le main ulti, je le laisse pas. Bien joué, l'open safe. Il y a un chat pour loquer les blasts ici. What ? Il s'est complètement fail là. Tant mieux pour nous. On va tuer... Ah, mais non, c'est qui ? Bah si, il s'est complètement fail. J'allais dire, il avait peut-être les blasts encore augmentés de Golden, mais je pense pas. Non, je crois qu'il s'est juste complètement fail en fait. On a pris un gros avantage forcément dans le game, sachant que... Sangwa n'a déjà pris cher. Est-ce que c'est un bot en face ? J'ai pas fait gaffe. Peut-être que c'est un bot, les gars, et que j'ai pas fait attention, honnêtement. C'est possible. J'ai quand même pas l'impression parce qu'il fait vraiment plein, plein, plein de pas de côté. Donc, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas du main ulti, c'est un misplay de ma part. Valait mieux juste faire sauter la jauge de Migate, garder le main ulti pour après la revive ou pour tuer Gohan. Même si, bon, c'est vrai que ça me permet quand même de bien avancer sur Migate en fait. Un truc que j'avais peut-être pas pris en compte ça. Je savais qu'il allait faire un pas de côté direct. Depuis tout à l'heure, il le fait, je suis trop bête. Ok, ça va Rising d'ici. J'ai du mal à m'imaginer perdre cette game quand même. C'est pas un bot. Je sais que c'est pas un bot parce qu'il a gardé la même tempo tout le long de la game. Bien sûr, là, on va le mettre en HP. Il vient de Rising. Là, il n'y a plus qu'ASP, il est mort. La même team, sauf que ça joue Gohan à la place de Yamcha. Du coup, sur la victoire, la game d'avant, les gars, j'ai littéralement gagné 25 points. Donc, la moitié de ce que j'ai perdu. Donc, autant vous dire qu'il faut quand même un solide ratio de winrate pour monter maintenant. Mais attends, mais lui aussi, c'était fail. Mais là, les blasts étaient peut-être loqués pour le coup encore. Trop fort l'augmentation du coup des blasts. C'est trop, 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 trop fort, les gars. Vous avez vu en fait comment ça fait louper des combos aux adversaires ? Oh lolo, et puis Golden Frugier, c'est un délire. Ok, j'ai tenté parce qu'il y avait un monde où il faisait la cover ici en vrai. Donc, c'était pas débile du tout. Par contre, là, vous la sentez, l'attaque rapide qui lui enlève 600 000 HP ? Même plus ? 800 000. Je serais plus spayer ici en vrai. Il est tellement, tellement fort, Golden Frugier. Je pense qu'ici, ça joue le main ulti avec Yamcha. En fait, ça me permet de prendre un kill. Même si c'est pas un kill de ouf sur le Frugier et l'EF Zenkai, c'est quand même intéressant. En plus, derrière, je peux tuer Gohan en vrai. Vu que j'annule la survie au chaos, je pense que je vais spédier direct derrière. Dommage. Ok, super mal joué de sa part. Cool. Vous avez vu Yamcha dans cette game ? Ok, ça a FF en face ? Non. Est-ce que vous avez vu le taf de Yamcha, les mecs, dans cette game ? Voilà pourquoi c'est trop fort. Voilà pourquoi c'est trop, trop, trop fort Yamcha dans cette team. Et là, dites-vous les gars, regardez, je vais à peine récupérer les points que j'ai perdus en tout. Parce que j'avais récupéré 25 à la game d'avant, là je récupère 29. Voilà, j'ai gagné un tout petit peu de points au final. Alors que j'ai joué 3 games. C'est une dinguerie comment ça devient dur quand même arriver à un certain stade de continuer à monter. Parce que forcément, même si t'es bon au jeu, tu vas perdre des games. Ça c'est comme pour tout le monde. Est-ce que c'est pas le tout premier Gohan Beast qu'on croise ? Je crois que oui. Le tout premier Gohan Beast de cette vidéo. D'ailleurs, un élément qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que par rapport aux saisons précédentes, on croise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins de Super Saiy 7. Et je vous avais dit les gars, Super Saiy 7, dès qu'il allait perdre les boosts, compliqué pour le perso. Que des strikes. On sait qu'il n'y aura que des blasts du coup pour la suite là, vu que c'est pas une team spécialement anti-strike. On doit remettre le tiers ici. Vraiment, vraiment que des strikes. Parfait, ça touche ça. Ouah, ça touche et ça fait mal en plus. Ça recule, ça recule en face. Il a déjà esquivé, mais il va pouvoir switcher ici ou se péter peut-être. Vous avez vu les gars, il met longtemps avant de faire son pas de côté. C'est bon à savoir pour la suite. Kid Goku n'est pas dispo ici. J'allume. Moi, je pense qu'elle est morte. Le problème, c'est qu'elle est 14 étoiles. Elle est 14 étoiles et je la sèche en un ultime comme ça de mon perso 5 étoiles. J'aurais préféré le prendre sur Yamcha quand même. en vrai, je crois. Enfin, quoique, vu qu'il y a Beast. Ma rising super vite quand même, non ? Peut-être pas, en fait. Quel misplait de ma part, ça. Ça va me coûter le moins de chat. pour moi, c'est une erreur. Ça, il fallait faire le move avec l'aspect. J'ai le lock encore avec Yamcha. du coup, on passe ça vers du lock. On va se servir de Golden. Je crois qu'il a la survie au chaos son kit Goku. Il me semble que tout à l'heure, c'est juste la jauge qui s'est activée. Oh my god. On a quand même pas de réussite là-dessus. Bon, c'est pas grave, Golden est tellement fort que ça va quand même le faire. On a bel et bien le lock. Bon, autant se paie ici, c'est ça, rien d'ultime. T'en gardes l'ultime pour Kit Goku. On sent quand même franchement qu'on se rapproche de l'anniversaire parce qu'on a beaucoup de teams moins optiques dans les périodes creuses sur le jeu. Donc là, c'est gré fusionné avec Jiren. Bon, on a quand même pas sous-estimé mais après, le truc, c'est qu'il a tout, tout, il a fait un truc dont moi, je suis pas fan, c'est qu'il a vraiment tout investi sur Végétaux là. Donc, Gauchta 4 et Jiren ne vont pas y trouver dans la team. S'il arrive à rentabiliser son Végétaux, pourquoi pas. C'est un peu Kitudu, quoi. Il met Végétaux ici, il n'a plus de qui ? Ici ? Non, il n'avait plus de qui, en effet. Oh, c'est qui qui passe, là ? Ça, c'est vraiment abusé. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment abusé que ce soit la verte de Freezer qui passe, alors que je fais la verte après l'aspect de Jiren en plus. C'est tout bête, mais c'est un des trucs qui fait que la team est aussi forte aussi, ça. La Gauchta 4 est mort. On est déjà tellement devant dans la game, les mecs. Ça se tentait, ça. Ok, bah là, c'est très certainement win. Je peux tenter le lock ultime ici, avant qu'il y ait l'annulif. Ok, cool. Waouh, c'est la première fois que je vois ça, les gars. Il joue Gaïfusionné slash Kiddivin, en fait, avec le Goku et ses gigodes et il a migaté très étranger. Le point faible de sa team, c'est clairement Gogeta et il a Vigeto 14. Mon option pour gagner cette game, c'est clairement de focus son point faible, c'est-à-dire son Gogeta blue. Il faut que je délaite le Gogeta blue, les gars. Il est vraiment pas opti dans cette team. Les premières cover de Gogeta. Par contre, Vigeto 14, pas mal quand même. Il va remettre Migaté, je pense. 3,8 millions au niveau des points de vie sans Vigeto, c'est assez énorme. Dommage qu'on n'ait pas une spé ici. L'occultime sur Migaté, ça pourrait peut-être faire le taf aussi. On croit qu'il a beaucoup de points de vie sans Migaté. Mais qui est la deuxième cover de son Gogeta ? Voilà, ça c'est parfait. Comme ça, maintenant, je sais que son Gogeta ne m'embêtera plus. On peut le prendre sur Golden. Après, ça a été fort son truc-là, déjà, parce qu'en vrai, il m'a déjà volé deux combos. Enfin, volé, il a compris, entre guillemets, il m'a rien volé. Deux fois où Gogeta est venu le sauver, entre guillemets, c'est plutôt ça. Franchement, les gars, je suis obligé de le tenter. 14 étoiles en face, le Végétau. Je ne suis pas crit, mais il ne se passera pas sans le crit. Oh là là, Yamcha, t'es tellement fort. T'es tellement, tellement fort, Yamcha. T'es tellement le perso que tu pensais être. Vas-y, s'il te plaît, mets ton Migate. Là, tue mon Golden avec ton Migate. Il ne faut pas que je le laisse tuer Golden avec Gogeta, par contre. Les dégâts du compte, il faut absolument les mettre sur Migate. Ah, mais je vous ai dit, Gogeta, c'est trop point faible de sa team. Je pense que j'ai mal joué, là. Il fallait esquiver, quand même. Ce n'est pas très grave. C'est juste Nymph, en fait. C'est juste Nymph, en fait. Golden Freezer est juste beaucoup trop fort, en fait. Mais genre, aucun sens. C'est encore mieux, au final, les gars, comme on s'est passé la game. C'est-à-dire que, finalement, on a tué les persos les plus forts et on a laissé le perso le moins fort en dernier. Je ne suis pas fait exprès. Je ne suis pas fait exprès, les gars. C'est juste qu'il m'en a donné l'opportunité, au final, mais moi, ce n'est pas ce que je comptais faire. Je comptais me retrouver en 3 versus 2 le plus tôt possible dans la game. Attention, quand même, parce que Gogeta, il a toujours ses mécaniques un peu relou. la récup d'esquive, il faut que ça fait plus de 120 secondes dans la game, on connaît, mais... En fait, là, il faut juste s'assurer que Golden ne meurt pas. Globalement, il n'est pas paniqué, en fait. C'est-à-dire qu'on a le Freezer et les Zenkai pour tanker. S'il sort en main ultime, on a Yamcha. On peut mettre Yamcha ici en cover. Et globalement, l'idée, ce serait d'essayer peut-être de finir la game sur une cover spay avec Golden. Il faut qu'il finit peut-être Golden, là. C'est ouf comment c'est 100 fois plus facile de jouer en off qu'en live, les gars. Moi, quand je suis en live, ce genre de team, ça n'existe pas. Quand je suis en live, je ne tombe que contre des abonnés et les abonnés, ils ont des vrais teams, les abonnés qui viennent me snipe. Là, c'est cadeau, c'est bénéf. Après, je n'ai pas une si grosse team que ça non plus, mais bon. Dites-vous, les gars, Golden Freezer, il n'est pas plus étouler que c'est en face. Il est pareil ou moins. Regardez les gars de Golden Freezer dans la game. Vous allez rigoler. Déjà, vous voyez les dégâts contre type sur Migete, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas essayer de faire l'attaque rapide. Ce n'est pas ça que je voulais faire non plus. Je mets Freezer ici parce qu'il peut mettre Badak derrière et m'éclater avec sur Yamcha. Donc, on t'en met Freezer. Je ne peux pas forcément sauver Freezer ici, donc il va mourir, je pense. on lui fera juste cramer sa mécanique si on peut. Ok, il ne meurt pas. Cool, cool, cool. Le lock des Blasts ici qui fait le taf. Pas de côté, en face. Ok. Bye, bye. Ça, les gars, c'est trop fort. Et honnêtement, il pourrait être 12, 14 étoiles, ça serait la même. Voilà, 6 millions de l'ultime. Comme vous avez pu voir, on a mis la team en face à un HP. On va laisser Golden mourir là, cette fois-ci. Comme ça, je mets un HP. Bah, encore une fois, si je ne suis pas obligé de le laisser mourir, je ne laisse pas mourir. Après, par contre, bah ouais, là, je mets Yamcha. Il y a un truc qui peut être pas mal là, les gars, c'est de main. Main, vert ultime. Ah, s'il laissait Mi Gaté, ça marchait. là, ça ne marche pas du coup. Est-ce qu'on laisse Yamcha mourir ? Je ne pense pas, sincèrement. Golden, il a encore sa revive, on a encore Yamcha. Il a déjà main. mine. Bon, bah là, il faut réussir à l'attraper, quoi. C'est plus ou moins ça, maintenant. On va pouvoir enlever l'immortalité, ici. Vous avez vu, les gars, je vous ai dit Golden. Oh, là, si je peux lui faire sauter maintenant la mécanique, c'est... Eh ouais, il est obligé d'arrêter. vu qu'il a déjà main, ça va être dur pour lui, là. Le pauvre, putain, la game, elle est ignoble. La game, elle est ignoble, en vrai. Vert. Il a l'ultime, dans la main. Eh ouais, mais ça ne passe pas, ça, mon ref. Ça ne passe pas, ça, mon ref. Et Golden, là, contre-type, il t'explose. Et toi, l'équivalente, les gars, mais Golden Freezer, il tape trop, trop, trop fort. Bon, et là, clairement, le rangode numéro 28, il est validé. On a, comme vous pouvez le voir, 16 720 points. On est top 350 à la fin de la session. Je vous avais dit hier que la team, elle était incroyable et elle l'est vraiment. Vous pouvez voir, encore une fois, l'historique de win. En fait, on a fait 10 games. On a fait 10 games. Dans la session, c'est parfait, on en a perdu une seule. Et je ne veux pas dire, mais je me fais double stun dans la game que je perds, les gars. Donc, c'était quand même très, très compliqué. Il y a également un bon move que j'ai fait qui se fait contrer sur le clash de Rising. Là, c'était vraiment dommage. Ça n'a pu me permettre de gagner quand même, mais du coup, au final, non. Donc, voilà, très, très content de se rendre un goût numéro 28 avec Yamcha. Est-ce qu'on a croisé ? On a croisé beaucoup de migatés quand même. On a croisé un goût en beast, on a croisé un super C7. Bon, après, vous voyez, la méta, c'est quand même bien, bien diversifié. Ça se sent qu'on approche de l'anniversaire parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs casus, entre guillemets, qui sont bien classés. Parce qu'il faut quand même être un minimum bien classé pour que je puisse tomber contre eux, sinon, je ne pourrais pas tomber contre eux. S'ils étaient genre top 400 000, je ne pourrais pas tomber contre eux, tu vois. Mais du coup, forcément, ça rend le tryhard de Rangod plus facile parce que même si moi, là, je n'ai pas une team extrêmement étoilée, je vous rappelle, là, en gros, j'ai un ultra 5 étoiles, un LF Zenkai 14 étoiles, il date de Matthew Zalem, le perso, ça fait 10 ans, je l'ai 14 étoiles, et le nouveau Sparking à 1% que j'ai étoilée avec l'EPZ au final. Enfin non, lui, je l'ai droppé, mais j'aurais pu l'étoiler avec l'EPZ, tu vois, comme je l'ai fait avec Goku. Donc, honnêtement, je n'ai pas une team de ouf en termes d'étoiles ou de coups, en fait, si vous voulez, mais au final, la team, elle roule sur le ladder, comme on peut le voir, elle roule sur le PVP, là, c'est plus la synergie, en fait, qui fait que c'est très fort et Golden Freezer qui est juste complètement débile, mais la synergie de mécanique dans la team est extraordinaire. Voici pour cette vidéo, les gars, comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime, ne pas faire les rats, les gars, si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, il y a un seul lien, c'est Oli, et le lien, il est en description, les potes, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Ciao !